Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être le résumé du mois de septembre. Je suis un petit peu à la bourre, mais bon voilà, c'est toujours un petit peu compliqué pour filmer quand on a un petit bébé dont on s'occupe toute la journée, de trouver des plages où il dort, où j'ai rien d'autre à faire finalement que de filmer. Mais aujourd'hui je me pose, il est dans son transat donc vous risquez d'entendre quelques petits bruits, je ne sais pas si je vais arriver à la fin de cette vidéo, mais en tout cas je vais essayer. Alors, sur le mois de septembre il y a eu énormément de nouveautés au niveau de la beauté, notamment des nouvelles palettes chez Ilia, chez Easer Beauty, chez Fidglow. Je vous ai mis tout ça dans l'onglet New in Beauty sur Instagram, donc vous pouvez voir tous les swatchs et toutes les nouveautés présentées, mais je voulais revenir sur quelques-unes d'entre elles, notamment sur les palettes Ilia parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Donc il y a la Warm Nude et la Cool Nude, je vais vous montrer les deux. Je vous ai fait des swatchs sur Instagram, donc je vous laisse aller voir ça. Et voici les deux palettes. Donc aujourd'hui je ne me suis pas maquillée avec ça, je vais vous dire avec quoi. Mais je les trouve superbes. Si je devais en garder une, ça serait probablement la Warm Nude, parce qu'elle correspond mieux à ce que je porte habituellement en termes de couleurs. Les fards sont mieux que dans la palette Prima, par exemple, que j'avais, le petit quad de 4 couleurs. Je trouve que là, la texture a été améliorée, ils sont crémeux tout en étant pigmentés. La tenue n'est vraiment pas mauvaise avec une base, je les aime vraiment beaucoup. Et la Cool Nude, j'utilise beaucoup beaucoup de couleurs en fait sur la Cool Nude, celle-ci et celle-ci. Après un petit peu moins les grisés, celle-ci est aussi très belle. Voilà, elle correspondra bien si vous aimez plutôt les tons froids, mais je les ai beaucoup utilisés. Alors, je ne me maquille pas tous les jours, parce que je ne sors pas tous les jours de toute façon. Et clairement, si je vais à la pharmacie ou à la poste, je ne vais pas me maquiller. Mais les jours où je me maquille, j'aime vraiment beaucoup les sortir et jouer avec, parce qu'elles sont vraiment très sympas. Toujours dans les palettes vraiment cool qui sont sorties. La Heezer Beauty, je ne donnais pas la Amethyst. Au départ, je pensais que ce n'était pas une palette qui allait trop trop me plaire. Alors, toujours pareil, chez Heezer, il y a beaucoup de fards que je n'utilise pas. Mais je la trouve quand même très jolie, avec des couleurs très très portables. Notamment, aujourd'hui, j'ai utilisé celle-ci, celle-ci, ces deux d'en haut, sur un aplat de couleurs, en fait. Et vraiment, je la trouve vraiment bien, cette palette. Il y a des très très jolies couleurs et elle est vraiment jolie. Alors, moi, j'utilise beaucoup moins les couleurs qui sont pailletées, qui sont au centre. Mais les autres sont vraiment belles. Et j'aime beaucoup la tenue des fards et la texture chez Heezer Beauty. C'est toujours très qualitatif, je trouve. Et les packaging sont toujours très beaux. Donc, voilà. Vous me demandez souvent de vous faire des vidéos sur mes indispensables make-up, etc. Il n'y a pas de nouveauté. Je suis toujours avec l'andicère de Glavane Lowe. Je suis toujours avec mon truc sourcil de chez Urban Decay. Toujours le mascara de chez Ilia, la base de chez Ilia. Je ne mets toujours pas de fond de teint. J'ai reçu le nouveau Hermès Beauty. Il faut vraiment que je l'essaye et que je fasse une petite démo quand je le pourrai. En blush, en ce moment, je ne mets que celui-là. C'est le nouveau High Intensity de chez Kossas. Là aussi, je vous ai fait des swatchs sur Instagram des 6 couleurs. Et le Velvet Melon que je n'aimais pas spécialement dans l'ancienne version parce que je trouvais que le fard était très très crémeux. Et pour autant, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Alors que là, je trouve qu'on a vraiment une très très belle qualité de fard. Et les highlights sont vraiment différents selon les couleurs. Alors que sur les anciens, on ne voyait pas trop cette différence. Donc ça, c'est la couleur Velvet Melon. Moi, je vous conseille, si vous avez la peau très claire, mature, sèche, de rester sur l'ancienne version qui est plus crémeuse, qui est plus facile aussi à maîtriser niveau intensité de couleur. Mais si vous avez la peau normale, mixte, voire grasse, cette texture est un petit peu plus crème gel. Et on a beaucoup plus d'intensité. Donc si vous êtes plus médium comme moi, elle se verra mieux. Ensuite, dans les nouveautés soins, il y avait vraiment un soin que j'avais très très envie de vous présenter. C'est le HLS et le sérum de chez Agenateur. Donc c'est leur nouveau sérum contour de l'œil. Là aussi, je vous l'ai présenté dans les nouveautés beauté. Donc comment ça se présente ? C'est un gel huileux qui a une texture un peu particulière et assez novatrice. Quand on le pose sur le contour de l'œil, donc moi j'ai un petit peu des cernes en ce moment, je suis un petit peu... Parce que j'ai un bébé qui fait ses nuits depuis 4 jours. Mais qui fait à minuit 6h30 ou à 11h-6h30. Ça dépend des nuits, donc c'est pas mal. Mais ça reste des nuits qui sont courtes et puis on a accumulé pas mal de fatigue avec un nourrisson. C'est inévitable, je pense. Donc là, je ne vois pas tout le potentiel de ce contour de l'œil. Néanmoins, je trouve qu'il hydrate hyper bien. Il donne un contour de l'œil qui est illuminé et très soyeux en fait. On peut très très bien se maquiller par-dessus. Moi qui ai le contour de l'œil sec, je trouve que vraiment, j'avais peur du côté gel. Et en fait, le fait que ça soit un gel huileux, ça comble les petites rides. Vraiment, ça réhydrate, ça nourrit sans laisser un passage trop gras. Alors par contre, la pompe délivre beaucoup beaucoup trop de produits. Il faut être un peu attentif quand il faut faire vraiment un petit appui parce que je trouve que malheureusement, on gaspille énormément de produits. Donc moi, je le finis toujours sur la ride du lion que moi j'ai très prononcé, contour de la bouche, etc. Mais c'est vrai que ça serait bien d'avoir une pompe qui distribue moins de produits. Et en fait, voilà, ça laisse ce rendu, je ne sais pas si vous allez voir, mais très soyeux, avec beaucoup d'éclats. Voilà, je trouve que vraiment, c'est un contour de lait qui est ultra agréable à utiliser. Je l'utilise en rotation avec mon tatarpeur qui est mon favori de tous les temps, je pense, que j'utilise depuis très très longtemps. Qui dure longtemps, qui coûte assez cher, mais qui dure très très longtemps. Je pense que celui-ci aussi, parce qu'on en a 15 ou 20 mètres, je ne sais pas, ce n'est pas marqué dessus. Je n'ai pas gardé la boîte, je vous laisserai aller voir, de toute façon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Mais vraiment, en rotation, même tout seul, parce que j'ai le tatarpeur, j'utilise le tatarpeur, mais il est top. Vous me demandez beaucoup aussi sur Instagram de vous parler de ma routine soin. Je suis en train d'aller en changement, parce que je suis en train de finir des produits, et je n'en ai pas encore ouvert d'autres. Donc quand j'aurai déterminé celle d'automne-hiver, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Dernier produit beauté, c'est un parfum sur lequel j'ai craqué, c'est un Juliette à The Gun, et c'est le Vanilla Vibes. Ce n'est pas forcément le parfum d'automne par excellence, on est vraiment autour de la vanille, et autour d'une vanille qui est salée. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc on n'est pas du tout sur une vanille ni gourmande, ni sucrée, ni pâtissière, ni fumée, ni avec de l'encens. Clairement sur une vanille avec une note de sel, de mer, sans que ça fasse non plus hyper été. C'est une merveille, franchement je l'avais eu en échantillon et je suis allée l'acheter parce que vraiment je l'ai trouvé sublime. Je vous laisse aller voir les notes parce que je ne les ai pas en tête. Mais moi j'y sens vraiment de la vanille, avec vraiment cette note salée particulière. Je la trouve très très chouette. Si vous aimez les parfums de la vanille mais que vous n'aimez pas, quand il y a des notes trop gourmandes, trop enveloppantes, trop sucrées tout simplement comme moi, allez la sentir parce qu'elle est vraiment particulière. Au niveau des séries, j'ai regardé pas mal de choses parce que c'est vrai que quand on donne le bip, quand on reste, on fait des câlins sur le canapé, que j'ai mon petit qui dort sur moi, etc. J'ai le temps de regarder des séries. J'ai pas trop le temps pour faire autre chose mais j'ai le temps pour regarder des séries parce que je suis un peu bloquée sur mon canapé. J'ai adoré Plancœur. J'avais pas vu la saison 1 moi quand elle était sortie. J'ai découvert la série quand ils ont annoncé la sortie de la saison 2 donc j'ai regardé les deux saisons d'affilée. Je me suis régalée. Série française vraiment hyper sympa. Franchement je vous la recommande si vous aimez ce genre de séries un petit peu romantiques, drôles et à la fois vraiment sympa. Vraiment vraiment sympa. Ensuite la saison, la dernière saison de Elite je me suis régalée. J'avais adoré la première saison. Je pense que la deuxième saison je l'ai encore trouvée meilleure. Je me suis régalée du début à la fin. Vraiment super super série. The Good Place a repris donc voilà c'est vraiment de l'humour potache. C'est des petits épisodes de 20 minutes mais voilà j'aime bien. Je trouve que c'est assez sympa à regarder. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre ? Parce qu'en septembre quand même il y en a eu des séries. C'est celles qui m'ont le plus marqué je pense. Ouais j'en vois pas d'autres là qui me viennent à l'esprit. Mais voilà j'ai vraiment plein cœur foncé parce que c'est vraiment une série géniale que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Au niveau des sites, je voulais vous reparler d'un site que vous connaissez. Je vous en ai déjà parlé de ce blog. C'est le blog de Cindy qui s'appelle maintenant stylé.fr. Je trouve que vraiment au fil du temps et des années, son blog est vraiment devenu une référence en termes de mode. J'ai un petit peu de mal à me concentrer parce que j'ai le bébé qui est juste en bas de moi et je suis obligée de remettre la sucette régulièrement. Donc oui stylé.fr vraiment un style. Donc le blog stylé.fr de Cindy Toscano qui est vraiment une mine d'or, d'informations sur la mode. Si vous ne savez pas comment assembler les choses, si vous ne savez pas comment faire votre tri, vous constituez la garde-robe idéale. Choisir des pièces, assembler des pièces, les différences entre les matières, comment les entretenir, quelle coupe choisir. C'est une mine d'informations. Je trouve que ce blog est devenu quelque chose de très professionnel et à la fois de très facile d'accès. Je trouve que vraiment il est top. Moi j'ai un abonnement premium dessus. Il y a aussi un e-book qui est sorti avec un grand résumé en fait de comment faire son tri, comment se constituer la garde-robe idéale, les pièces, les basiques. Vraiment foncées parce que c'est vraiment une merveille. J'ai même un code promo à vous proposer. Ce n'est pas du tout un lien sponsorisé ou quoi que ce soit. Elle me l'a gentiment proposé pour mes abonnés et bien sûr que j'ai accepté. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Les liens et le site etc. Mais franchement si vous aimez la mode et que vous ne savez pas forcément comment se constituer une garde-robe etc. Mais allez voir son blog parce que je trouve qu'en ce moment c'est un des mieux faits quoi. Donc un vrai plaisir de la lire au quotidien. Des articles qui sont très réguliers, qui sont de saison etc. Donc vraiment moi j'adore. Et aussi je voulais vous parler d'un site et d'une page Instagram qui s'appelle Sauf qui peut. C'est Dimitri qui anime cette page et ce site. Et il s'est lancé dans le conseil routine. Donc en fait le principe c'est que vous convenez d'un rendez-vous et il va vous aiguiller. Donc c'est uniquement sur de la green beauty. Il va vous établir une routine en fonction de votre type de peau, de vos besoins, de la saison. Vous aider à vous orienter dans la jungle des produits green. Parce que c'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de marques, beaucoup de choses. On ne sait pas forcément sur quoi partir. Est-ce que ça va être bien pour notre peau etc. Donc Dimitri s'est lancé là-dedans. Il a une belle expérience en fait sur le soin etc. Puisqu'il travaille chez Sephora. Donc je suppose qu'il a eu pas mal de formation à ce propos. Donc vraiment allez voir ce qu'il propose. Parce que là aussi si vous avez du mal à faire une routine qui vous convient. A obtenir des résultats, à choisir les produits etc. Allez voir parce que c'est vraiment sympa ce qu'il propose. On va terminer ce résumé de septembre par quelques achats que j'ai fait sur ces années. Que des mailles. Sur septembre et même sur octobre finalement. J'ai beaucoup commandé, j'ai beaucoup renvoyé. Parce que voilà il y a des choses qui me convenaient moins. J'avais eu le coup de coeur sur le site. Notamment le pull Serena. Et quand je l'ai reçu je l'ai trouvé trop volumineux pour moi. Et à la fois trop court. Trop voilà j'ai pas aimé voilà. Certaines choses comme ça. Donc j'ai gardé quatre mailles. Ce qui est déjà beaucoup. Mais moi j'ai fait quand même un gros vide dressing. Donc j'avais envie de renouveler un petit peu des mailles. Et partir sur des choses un petit peu différentes. Donc tout d'abord le pull Enora. Donc c'est celui qui sort chaque année avec les tresses sur une encolure bateau. Et les tresses sur les épaules. Je le trouve magnifique. Moi je l'ai pris en nude. On voit pas spécialement bien. Mais vous le verrez passer sur des looks sur Instagram. En tout cas voilà. Très très joli pull. La couleur ressort pas forcément très très bien là en vidéo. Mais c'est un joli nude limite rose poudré. Qui est très très joli. Ensuite le pull Pedro. Alors l'année dernière j'avais pris des pulls comme ça. Avec des petits cols. J'avais pris le Aaron et le... Je me souviens plus de son nom. Je sais plus. En fait c'est celui qui avait le col Claudine en soi. Et celui qui avait la petite Edouardo. Celui qui avait la petite dentelle anglaise. Donc cette année je me suis décidée pour le Pedro. Donc là le pull était posé par dessus. Donc il est un petit peu plein de petits fils de l'autre. Bleu marine. Avec ce joli col super beau. Des manches un petit peu ballon. Et des petits boutons. Donc c'est pas la même coupe que celle de l'année dernière. C'est toujours de la lune Merinos. J'aime beaucoup ce genre de pull qui est à la fois prépile. Très joli à porter. Avec un petit bise de tailleur. Avec un joli manteau etc. Et ça tient pas trop trop chaud non plus. Pour les jours. Voilà il fait quand même bon. Une petite lune Merinos comme ça. Moi souvent ça me suffit. Parce que dans les bureaux c'est souvent surchauffé. Moi j'aime pas avoir chaud. Donc voilà. Et les cols sont interchangeables. Avec ceux d'année dernière. Donc petit bonus pour celles qui avaient. Ceux d'année dernière avec différents cols. Vous pouvez les interchanger. Et vous créez des pulls un petit peu différents à chaque fois. Après le Gaspard écrus. Je me suis décidée pour le Gaspard camel. Vraiment. Je sais pas comment je suis passée à côté des Gaspards les autres années. Mais en tout cas je le trouve très très beau. Donc c'est toujours celui qui se porte en gilet ou en pull. Et dans cette jolie couleur. Voilà. Un camel parfait à porter avec un slim noir. Avec un slim en cuir. Une jupe. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Je suis désolée. Je vous présente un petit peu les choses comme ça. Vous ne les voyez pas spécialement bien. Mais je n'avais pas le temps de faire un try on etc. Donc vous l'avez reporté sur Instagram. Et ensuite je me suis décidée sur le pull check. J'avais très très peur qu'il soit piquant etc. Et la maille est hyper douce et très confortable. Je me suis décidée pour le rose. Pour octobre rose en fait. Et je ne regrette pas du tout. Je n'avais jamais eu un pull comme ça. Et je le trouve très joli. Et très facile à sortir finalement. Et c'est joli d'avoir un pull un petit peu pastel comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un pull qui a un volume assez important. C'est vraiment le pull doudou par excellence. Avec une très jolie maille. Des jolis détails. Je pense que je me le prendrais peut-être aussi en gris. Parce que je le trouve vraiment très très sympa. Voilà. C'est tout. Enfin c'est tout. C'est déjà pas mal pour les achats Cézanne. Je suis désolée pour cette vidéo un petit peu chaotique. Où je me suis beaucoup interrompue. Parce que ben voilà. Paul est juste présentement là. Donc c'est pas évident. Mais j'avais envie de filmer. J'avais envie de vous donner des nouvelles. Et voilà. Et il va falloir que j'essaie de m'organiser. Pour être un petit peu plus régulière. Même si c'est pas évident. Et que je pense que ma chaîne aura du mal à reprendre le rythme d'avant. Parce que voilà. Il y a beaucoup de choses à faire dans une semaine. Et très peu de temps pour le faire. Je pense que vous comprenez pour celles qui sont mamans. En tout cas je vous fais plein de gros bisous. Je dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501